J'ai une nouvelle partie en fait qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment ce système doit fonctionner car le souci c'est que quand vous aurez fini le câblage, il va falloir que vous mettiez sous tension et qu'on arrive à peu près à savoir si ou non on a le fonctionnement que l'on souhaite. Alors on va regarder un petit peu le schéma et on va essayer de comprendre comment fonctionne un schéma industriel. Donc évidemment je pars du principe que mon Q1 est fermé alors que je mette des fusibles ou que je n'en mette pas on va faire comme s'il n'y avait pas de fusible ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui va vous permettre de faire démarrer votre moteur mais par contre en fermant Q1 je vais pouvoir alimenter le dessus de mon fameux Q2 qui est le disjoncteur qui est au dessus de mon transfo. Donc là en fait en fermant Q1 le jus arrive, ici je ferme Q2, le jus descend. arrive donc sur le dessus du transformateur en imaginant je ferme Q3. Que va-t-il se passer quand je vais fermer Q3 ? Et bien le principe en fait de l'électricité c'est de partir en gros du plus et d'arriver au moins ou de partir de la phase et d'arriver au neutre. Nous c'est de l'alternatif, on parlera de phase et neutre. Et bien le courant il part comme ça en imaginant là ça s'est fermé, hop le courant il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il arrive ici. Lorsque vous êtes sur un contact normalement fermé, le courant passe. Donc il passe, là aussi il passe, là aussi il passe et là ici contact normalement ouvert, il est bloqué. Il est bloqué, 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 bloqué. Dans cette partie ici de schéma il ne se passe rien. Je recommence, je reparle ici, je monte, je monte et je vais essayer d'aller un peu plus loin. J'avance, bloqué. Pour l'instant il ne se passe rien. Toujours je reparle ici, j'avance, je monte, je monte, je monte, je monte, j'arrive ici et là voyez je passe par mon voyant pour revenir au moins. Ce qui sous-entend que dès que je vais fermer Q3, hop, vous avez le voyant H2 qui doit s'allumer. Donc lorsque vous allez tester votre installation, le voyant H2 doit être allumé. Maintenant au niveau du fonctionnement, on recommence. Le courant passe, passait, passait, était bloqué. Je vais par exemple appuyer sur le bouton poussoir S3. Si j'appuie sur le bouton poussoir S3, le courant va donc descendre. Et s'il descend, regardez, il passe pour revenir jusqu'ici. Donc en appuyant sur S3, je vais tout simplement alimenter la bobine du contacteur moteur KM1. Quand vous mettez du courant, quand vous faites passer du courant électrique dans une bobine de contacteur, tous les contacts du schéma de commande et du schéma de puissance qui s'appellent KM1 vont changer d'état. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur mon schéma de puissance, les trois contacts qui sont ici ouverts vont tout simplement, lorsque je vais alimenter la bobine, se fermer. Tac, tac. Heureusement, je n'ai pas mis de fusible, donc je ne pourrai pas alimenter mon moteur. Par contre ici, sur mon schéma, je vous rappelle qu'il y avait des contacts supplémentaires KM1. On va regarder ce qui se passe. En appuyant sur S3, je fais passer du jus dans KM1. Tous les contacts qui s'appellent KM1 vont changer d'état. Eh bien, il y a celui-ci. Celui-ci s'appelle KM1, ce qui sous-entend qu'il va se fermer. Le courant qui descendait comme ceci lorsque j'ai appuyé, j'ai appuyé avec mon doigt, le courant passait. À partir du moment où j'ai enclenché, j'ai alimenté KM1, lui se ferme. Ce qui veut dire que si je relâche mon doigt, le courant passera par ici. D'accord ? Si je n'avais pas ce fameux contact, lorsque j'appuie, je mets du jus dans KM1 et dès que je renlève mon doigt, le contact retombe, je n'alimente plus KM1. D'accord ? Ce fameux contact qu'on a rajouté en parallèle, c'est ce qu'on appelle un automaintien. Ça me permet tout simplement de pouvoir enlever mon doigt et que mon moteur soit toujours alimenté. Donc là, le courant est passé, j'appuie, tac, alimente ça, lui se ferme. Là, il ne peut pas passer, ne peut pas passer. Par contre, regardez ici, un autre contact KM1. Donc, au même moment, celui-là se ferme et celui-là aussi. Tac ! Celui-là se ferme. Le courant, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive là, il peut passer. Donc, il passe, il passe, il passe. Hop ! Dès que je vais appuyer sur S3, je vais avoir, d'après mon schéma, KM1 qui va s'enclencher. Oui, mais il va y avoir d'autres choses. On vient de le voir, le courant va aller tout droit comme ceci, revenir là, donc va m'alimenter également KM3. Il va y avoir donc KM1, KM, si vous voyez le courant, hop, KM3. Mais également, regardez, le courant, lorsque lui s'est fermé, tac, il part ici, il part ici. Je vais avoir également K1, c'est-à-dire mon contacteur auxiliaire sur lequel, je vous le rappelle, est crochet une temporisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que je vais tout simplement enclencher KM1, lui se ferme, automaintien, lui se ferme et lance une temporisation. 1, 2, 3, 4, etc. A la fin de la temporisation, lui va s'ouvrir et son copain qui est à côté va se fermer. Ce qui va permettre tout simplement au courant de passer par cette voie-là. Ce qui veut dire que quand j'appuie sur S3, KM1 s'enclenche, KM3 s'enclenche pendant un certain temps. Puis, au bout d'un certain temps, le fameux K1 va s'ouvrir, donc va me couper KM3 et va m'enclencher par la même occasion le KM4. Je vais donc avoir au bout d'un certain temps KM1, KM4. Évidemment, mon K1 toujours enclenché. Voilà, donc là, vous avez déjà compris le principe du quand j'alimente un contacteur moteur, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut tout simplement inverser tous les contacts. Je continue sur mon schéma. Donc, on n'a pas encore parlé du fameux S4. Eh bien, si nous appuyons sur S4, on va avoir exactement le même principe. Regardez, le courant arrive ici, bloqué, 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 bloqué. Si j'appuie sur S4, tac, j'alimente KM2. Le fameux KM2, tous les contacts KM2 se changent d'état. Donc, le KM2 ici se ferme, le KM2 ici se ferme. Le courant, donc là, ici, c'est l'automaintien pour que ça tienne tout seul. Là, le courant passe par ici, hop, m'alimente encore une nouvelle fois KM3. Et K1, je lance la temporisation. Au bout d'un certain temps, lui s'ouvre, lui se ferme et je passe à KM4. Conclusion, quand je vais appuyer sur S2, je dois avoir KM2, KM3 et au bout, mon K1, évidemment. Et au bout d'un certain temps, je vais avoir toujours KM2 et toujours, et je vais perdre, pardon, KM3 au profit de KM4. Nous sommes toujours, donc, dans le principe, en fait, du schéma de commande. Donc, on a vu qu'effectivement, en appuyant sur le bouton S3 ou le bouton S4, où on enclenchait plus ou moins, soit le contacteur KM1, KM3, puis au bout d'un certain temps KM4, ou KM2, puis KM3, pardon, et au bout d'un certain temps KM4. Quel est l'intérieur, déjà ? Et puis, surtout, qu'est-ce que ça fait ? Alors, normalement, quand on prend un moteur triphasé et qu'on le démarre directement, vous avez ce qu'on appelle un pic d'intensité au démarrage. Ce qui veut dire que, en gros, le moteur souffre, d'accord, et consomme beaucoup d'électricité. Donc, pour éviter, en gros, d'appuyer sur le bouton et lui mettre la pêche directe, ce qu'on fait, on a l'habitude de le coupler, de le brancher d'une certaine façon, de manière à passer ce fameux pic d'intensité. Comment je vais faire pour passer ce pic d'intensité ? Je vais le brancher de deux manières différentes. Je vais faire ce qu'on appelle un démarrage étoile, étoile, donc c'est comme ça, une étoile, triangle. D'où le fait de la fameuse temporalisation. Pendant un certain temps, je le démarre en étoile, je passe le pic d'intensité, et au bout d'un certain temps, il va passer en triangle. Comment je le fais ? Tout simplement avec mes fameux contacteurs. Ici, vous voyez le fameux contacteur Km3 avec le petit pontage qui correspond au couplage étoile. Et vous avez ici le Km4 qui, branché d'une certaine façon, réalise la fonction triangle. Pourquoi on utilise deux boutons, S3 et S4 ? Tout simplement, lorsque j'appuie sur S3, je fais tourner mon moteur dans un sens. Lorsque j'appuie sur S4, je fais tourner le moteur dans l'autre sens. Lorsque vous êtes sur le schéma de puissance, le Km1 est branché d'une certaine façon à ce que le moteur tourne dans un sens. Et Km2 est branché d'une certaine façon de manière à ce que le moteur tourne à l'envers. Comment faire pour faire tourner un moteur à l'envers en triphasé ? Tout simplement, inverser deux fils. Ce qui veut dire que le fameux Km2 qui est là, change tout simplement, intervertit deux fils par rapport au branchement de Km1. Exemple, si le moteur a été branché sur la phase 1, la phase 2, la phase 3, et bien le Km2, je garde la phase 1 et j'inverse la phase 2 et la phase 3. Si je retourne maintenant au schéma, on sait comment ça doit démarrer, on sait quels contacteurs doivent s'enclencher. On connaît également à quel moment le voyant va s'allumer. Je terminerai mon explication tout simplement par ces deux petits contacts qui sont ici, qui sont tout simplement ce qu'on appelle des verrouillages électriques. Je m'explique. Lorsque j'appuie sur S3, le courant passe, m'alimente Km1, tous les contacts Km1 s'enclenchent, ok, pas de problème, le moteur tourne dans un sens. Si maintenant il me prenait l'envie d'appuyer sur S4 pour le faire tourner à l'envers, et bien je ne peux pas, puisqu'en alimentant Km1, ce contact-là, Km1, qui était normalement clos, s'est ouvert. Ce qui veut dire qu'en gros, soit je fais tourner dans un sens, mais pas les deux dans le même sens. C'est soit je monte, soit je descends, mais pas les deux. Donc en appuyant là-dessus, j'enclenche Km1, je ne peux pas avoir Km2. Ou alors, si j'enclenche Km2 en appuyant sur S4, je ne peux pas en appuyant sur S3 enclencher Km1. Je suis obligé de passer par la fonction arrêt. La fonction arrêt, ce sont tout simplement le bouton arrêt qui est ici, S2, classique, et le bouton arrêt d'urgence en cas de problème. Ici, vous avez, je n'en avais pas parlé, deux contacts, deux contacts sur le relais thermique qui me permettent tout simplement, en cas de défaut, de couper la commande du moteur, donc finalement de couper le moteur. S'il y a un problème, effectivement, le moteur va s'arrêter. Les deux contacts que l'on vient de parler, que l'on vient d'évoquer, ils sont ici. Voilà le premier, et voilà le deuxième. Ou ici, si vous avez un relais thermique qui est accroché directement au contacteur de puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada